WordPress, les flux RSS. Les flux RSS consistent à récupérer les dernières publications des blogs d'autres sites web et à les intégrer dans une de mes pages ou dans mon pied de page ou dans une barre latérale, peu importe. Alors on ne va pas récupérer l'intégralité de l'article, mais on peut récupérer par exemple le titre et puis peut-être juste les premières lignes, le chapeau, l'image mise en avant ou des choses comme ça. Alors ce que je vais faire, moi c'est que je vais, comme je suis sur un site de t-shirt, je vais essayer de placer dans mon pied de page, ici dans cette zone-là qui est disponible, je vais rajouter tout simplement un flux RSS qui pointe vers les derniers articles publiés par le magazine Elle de la section Mode. Alors déjà, il faut que je récupère ce flux RSS, parce qu'en fait ça c'est généré par Elle, pour qu'on puisse intégrer leur dernière publication. Je vais donc lancer une fenêtre de navigateur, je vais t'appeler Elle, et puis, alors il y a Magazine peut-être, et puis RSS. Voilà, donc là je tombe sur les flux RSS de Elle. Je vais donc cliquer dessus, en fait il y en a pas mal, vous avez toutelle.fr, vous avez le fil info de Elle, il y a Elle Mode, Elle Beauté, donc là effectivement il y a Elle Mode, ça a l'air d'être sympa, Shopping, Conseil, Look, Tendance, tout ça fait sa place sur mon site web. Je vais donc cliquer dessus, ça m'envoie un fichier XML, alors je ne m'occupe pas de ce qui est écrit là, l'essentiel c'est que j'ai bien RSS version 2, et je vais récupérer l'URL qui est ici. Donc je vais faire un clic droit, copier. Voilà, j'ai donc maintenant l'adresse qui me permet de récupérer les derniers articles publiés par le magazine Elle dans la section Mode. Je retourne sur mon site web, en mode back-office, sur le back-office de mon site web, et je vais aller dans le pied de page, de la même façon que d'habitude, par apparence éditeur. Cette fois-ci, je vais peut-être faire un CTRL-K, et puis je vais taper FOOTEUR, comme ça j'irai directement dans le pied de page. J'arrive dans le pied de page, je me mets sous nos réseaux, j'essaie de trouver le bloc, il y a un petit plus ici, je vais ajouter, donc d'abord un espace, un bloc séparateur, on l'a déjà vu plusieurs fois, non, plutôt espacement. Un bloc espacement de 40 pixels, pour donner toujours le même espacement, et puis en dessous, on va rajouter un nouveau bloc, qui sera le fameux bloc RSS, ou plutôt, on va rajouter un titre, où je vais mettre quoi de neuf chez elle, par exemple. Quoi de neuf chez elle. Alors, vous vous souvenez, c'est toujours écrit en noir, donc il faut que je rebascule sur un texte blanc. Voilà, alors quoi de neuf chez elle. J'ai mis une ligne au bon endroit, et puis là, on va peut-être revenir sur du H4. Voilà, comme ça, ça tient sur une ligne. Et en dessous, je vais ajouter mon bloc RSS. Ici, je vais coller l'URL que j'avais copié tout à l'heure. C'est le lien qui va récupérer, en fait, les flux RSS du magazine Elle, et j'applique. Et là, vous voyez qu'automatiquement, on se retrouve avec les derniers articles publiés sur le magazine Elle. On va peut-être rajouter le nom de l'auteur, si elle publie les auteurs. Non, vous voyez, il ne les met pas, donc je ne le prends pas en compte. Je vais afficher la date de publication. Apparemment, il les met. Voilà, 13 août, 13 août. Tous ces articles-là ont été publiés aujourd'hui. Donc moi, même si je ne publie rien pendant trois semaines, eh bien, mon site web va faire apparaître les nouveaux articles publiés chaque jour par le magazine Elle, donc ça peut être intéressant. Je pourrais aussi afficher l'extrait, mais ça me prendrait beaucoup trop de place. Donc on ne va pas mettre l'extrait. On ne va peut-être pas renseigner cinq articles parce que ça fait beaucoup. Je vais simplement en mettre trois. Donc vous voyez, ici dans la zone bloc, nombre d'éléments, on descend à trois. J'enregistre et je vais avoir les trois derniers articles, un, deux, trois, qui sont publiés régulièrement. on va voir ce que ça donne sur mon site web en front office. On actualise la page. Ah, là, il me demande de me reconnecter. Voilà, hop, et voilà. Donc quoi de neuf chez Elle, et là, j'ai les trois articles qui me permettent, si je suis intéressé par HLAGREA, me fait sensation, robe, léopard, je vais cliquer dessus et je tombe bien sur le magazine Elle avec la lecture de l'article qui s'ouvre dans un nouvel onglet. Je peux donc le refermer et revenir sur mon site. Ah, non, je ne reviens pas sur mon site. Donc ça, c'est un peu dommage. Tant pis. Voilà, donc une façon simple, vous voyez, de donner vie à mon site web, de rajouter tous les jours de nouvelles publications. A vous de voir si cela peut être utile pour votre site. Je vais terminer donc cette vidéo sur ce point. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu, si vous avez appris des choses et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour pouvoir consulter mes nouvelles vidéos. À très bientôt.